Hello there ! Salut ! Toi, j'espère que ça va. I hope you're ok. Happy New Year ! Bonne année ! Tu vois que je t'accueille dans un cadre totalement différent. C'est normal, je suis en vacances et je pense quand même à toi. Dans la vidéo du jour, on va voir comment faire pour avoir un bon accent en anglais. Grosse question qui m'est très, très, très régulièrement posée et je vais y répondre avec quelques astuces et techniques pour que toi aussi, tu puisses améliorer ton accent en anglais. Salut à tous ! Je suis Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais, même en 2019. Alors avant qu'on est plus loin dans cette vidéo, tu peux comme d'habitude t'abonner, cliquer sur la petite icône, t'abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir recevoir ces vidéos de qualité pour progresser en anglais. Également, tu peux télécharger gratuitement ton kit vidéo complet et gratuit pour te remettre à l'anglais et le parler parce qu'une langue, ça se parle. Pour se faire un peu plus bas, tu cliques, tu mets ton e-mail, ton prénom et je t'envoie tout ça gratuitement dans ta boîte e-mail. Alors revenons à notre thème, comment faire pour parler anglais et surtout en fait comment faire pour améliorer son accent, avoir un bon accent. Grosse question, si c'était si facile, il y aurait une réponse rapide, mais je vais quand même essayer de te donner quelques astuces, quelques leviers pour que tu puisses améliorer ton accent. Premièrement, est-ce que tu sais combien d'accent est-ce qu'il y a en anglais ? 5, 10, 15, 20, 30, c'est... Eh bien la vérité, c'est qu'il y a entre 60 et 80 accents anglais aujourd'hui. C'est le melli-mello total. Il y a l'accent, on ne peut en citer que quelques-uns, l'accent anglais. Et encore dans l'accent anglais, il y en a au moins une dizaine entre l'ouest anglais, l'anglais au nord, et l'accent forcément écossais, gallois, irlandais, du nord et l'en du sud. Il y a aussi l'accent forcément américain, l'américain du sud, canadien, néo-zélandais, australien, indien, afrique du sud. Tu vois qu'en fait, là, j'en cite que quelques-uns, mais il y en a au moins 60. Bon, j'en ai compté une soixantaine, mais je sais que j'en ai oublié. On va pas aller jusqu'à 80. Cependant, on va pouvoir là, de manière très synthétique, en éliminer pas mal pour catégoriser en deux sous-catégories d'accent. Le premier, en fait, tu as l'accent plutôt britannique, en fait, qui se réfère à l'accent anglais et un peu les autres. Et il y a une deuxième catégorie que l'on va voir, c'est l'accent américain. D'accord ? Et donc, en fait, dans ces deux catégories-là, tu vas déjà, toi, pouvoir te situer si tu as un accent plutôt à consonance américaine, peut-être par les séries que tu écoutes, parce que tu comprends mieux l'accent américain, ou alors plutôt britannique, par tes voyages, ou alors par l'habitude d'écouter des séries ou des programmes ténus, plutôt britannique. Toujours est-il qu'il y a trois étapes simples pour pouvoir améliorer son accent aujourd'hui. Le premier, je regarde mes notes parce qu'en fait, là, c'est un peu fouillé dans ma tête. Oui, le premier levier, la première chose à faire, c'est qu'il va falloir que tu imites l'accent. Il va falloir l'imiter au maximum et il ne va pas falloir avoir honte, il ne faut pas avoir honte de faire cette étape-là, mais il faut que tu passes par l'imitation pour améliorer ton accent. Il faut que tu imites, tu te fais passer pour telle personne, tu te fais passer pour un américain, tu te fais passer pour un britannique. Et ça, c'est la première chose, c'est de jouer le rôle. Imiter, c'est l'entrée, c'est la porte d'entrée de l'amélioration de l'accent. C'est une certitude, donc il faut l'imiter. Deuxième étape, non seulement il faut l'imiter, mais il faut aussi répéter de manière systématique et même répéter très souvent. Il faut que tu répètes, 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 répètes ces mots. Donc forcément, une fois que tu as imité, il va falloir qu'il rentre. Par exemple, si tu prends le mot comme « salut », « bonjour », « hi », donc voilà, tu dis « hi », ok, bon j'imite, c'est « hi », ok. Il va falloir le répéter, « hi », « hi », il faut que tu le répètes, ça va mettre dans ta mémoire auditive, ça va commencer en fait à faire un raccourci pour aller vers la bonne prononciation au lieu de passer par les mauvais réflexes francophones. Donc il faut le répéter extrêmement longtemps, de nombreuses fois pour que ça reste. Si on prend par exemple le mot « centre » en anglais, en américain ça va devenir « centre », ok. En anglais britannique ça va devenir « centre », ok, « centre », « centre ». Et donc forcément, moi pour faire l'accent américain, je me fais passer pour l'américain « centre », « semi-centre », ok. Et forcément après « centre », « centre », « centre », « centre », « centre ». Et au bout d'un moment d'ailleurs le mot paraît d'être dénaturé de sens, c'est normal parce qu'on le répète plein de fois. Mais il faut répéter, 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 répéter. Donc premièrement, je répète, il faut imiter. Deuxièmement, il faut répéter. Et la troisième étape qui est clé aussi pour avoir une bonne prononciation et un bon accent, c'est de rester cohérent. Et oui, parce que si jamais tu passes de l'accent britannique à l'accent américain, en revenant sur un accent britannique, en continuant par un accent américain, ça n'aura aucun sens pour ton public ou ton auditeur ou auditoire. C'est sûr, imagine quelqu'un qui commence par un accent marseillais, qui continue par un accent ch'ti, qui finit par un accent québécois. On se dit « waouh, qu'est-ce qu'il fait ? » On est même déconcentré de ce qu'il est en train de dire parce qu'il passe par plusieurs accents. C'est pareil en anglais. Il faut que tu essayes de coller au maximum à l'accent que tu as choisi. Peut-être que toi, ce sera plutôt américain, peut-être que ce sera plutôt britannique. Toujours est-il, reste cohérent dans ton accent en le répétant et bien sûr en l'imitant. Voilà, voilà. J'espère vraiment que ça t'aide à toi aujourd'hui pour pouvoir améliorer ton accent. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses un peu plus bas. Tu mets un petit pouce, like. Tu peux partager cette vidéo autour de toi. N'oublie pas de repartir avec ton kit gratuit, complet. Il est juste en dessous pour te remettre à l'anglais et parler cette langue parce qu'une langue, ça se parche. Je donne plein d'astuces. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et j'espère à une prochaine vidéo. En 2019, on continue jusqu'à ce que toi, tu puisses devenir soit bilingue, soit tenir une conversation simple. I'll see you very, very soon. Talk to you later. Bye. Sous-titrage ST' 501